Bonjour, je t'avais expliqué que les maîtres de la loi reprochaient à Jésus de parler à des gens qui ont une mauvaise vie. Jésus leur raconte plusieurs histoires pour leur répondre. Après l'histoire de la brebis perdue, il raconte aussi celle du fils désobéissant. La voici. Un père a deux fils qui sont grands et l'aide dans son travail. Ce père a de l'argent, il n'est pas pauvre et il a plusieurs serviteurs. Cette famille a tout ce qu'il lui faut. Mais le plus jeune fils n'aime pas cette vie ni sa famille. Il n'aime pas travailler, il ne voit pas toutes les bonnes choses qu'il a. Non, il n'est pas content ni reconnaissant. Tu connais des gens comme ça ? Moi oui. Ils se plaignent tout le temps et mettent la faute sur les autres au lieu de se réjouir. Eh bien voilà, ce fils-là en a marre et un jour, il demande à son père son héritage. C'est terrible et triste. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un héritage, c'est toutes les choses et tout l'argent du père qu'on partage entre les enfants. Mais seulement quand le père est mort. Pour ce fils, c'est comme si son père est mort. Alors, le père aurait pu se fâcher et refuser. Mais il connaît bien son fils. Il sait que c'est un mécontent. Pourtant, il l'aime et lui donne cet argent, beaucoup d'argent. Juste quelques jours après, le fils quitte la maison et part dans un autre pays très, très loin. Il veut vivre sa vie comme il veut. Il pense qu'il sera heureux s'il passe son temps à s'amuser et ne plus travailler. Peut-être que toi aussi, tu penses des fois que ce serait mieux de ne plus travailler à l'école, mais de faire ce que tu as envie. Alors, ce fils fait la fête tout le temps. Il a beaucoup d'amis, de mauvais amis, qui restent avec lui juste pour l'argent et la fête. Il fait du mal, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ça lui est égal. Bien sûr, il ne travaille jamais. Mais un jour, il n'a plus d'argent. Il a tout dépensé. Ben oui, c'est ce qui arrive quand on ne travaille pas. Et il le sait très bien. Il sait bien que son père a de l'argent parce qu'il travaille. Mais il arrive une famine. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand il n'y a plus grand-chose à manger dans un pays et le peu de nourriture qui reste est très cher. Alors, il a faim et il est bien obligé de travailler pour manger. Malheureusement pour lui, il trouve un travail difficile. Il doit donner à manger à des cochons. Ils sont sales, ils puent et aiment la boue. En plus, dans le pays de Jésus, c'est un animal interdit et toute la foule qui écoute l'histoire doit être bien dégoûtée. Tu sais, le patron donne à manger à ses cochons, mais pas au fils. Et lui, il voudrait bien manger même la nourriture des cochons tellement il a faim. Alors, tout ce malheur le fait enfin réfléchir. Il repense à son père qui, lui, est un bon patron qui donne beaucoup de nourriture à ses travailleurs. Il comprend qu'il a fait du mal à son père et qu'il a désobéi à Dieu. Il se repend, il veut changer, il a honte de lui. Il pense que son père ne voudra plus de lui. Alors, il décide de rentrer dans son pays et d'aller demander pardon à son père et de le supplier de le prendre comme un simple travailleur puisqu'il ne mérite plus d'être son fils. Mais tu sais, pendant tout ce temps, le père attendait son fils parce qu'il espérait qu'il changerait et qu'il reviendrait. Un jour, comme à son habitude, le père regarde au loin sur le chemin de la maison et là, il voit son fils revenir. Alors, il court vers son fils pour l'embrasser et le serrer dans ses bras. Quelle joie, quel bonheur ! Il aime tellement son fils. Le fils lui demande pardon et le père est tellement heureux. Il appelle ses serviteurs pour chercher le plus bel habit, des chaussures, une bague et pour préparer une grande fête car son fils était comme mort à cause de ses péchés et maintenant, le voilà vivant et obéissant. Oui, car tu sais, quand on désobéit, c'est comme si on est mort. C'est terrible. Alors, toi aussi, obéis toujours à Dieu et respecte tes parents parce que c'est ce que Dieu veut. Mais pendant qu'ils font cette grande fête, le grand frère arrive du travail et demande ce qui se passe. Quand on lui raconte tout, il se met en colère. Son père va le chercher mais le grand-fils ne veut pas venir. Il ne pardonne pas à son frère et il trouve son père injuste parce que lui n'a jamais eu de fête. Pourtant, son père lui explique que tout est déjà à lui parce que c'est son fils obéissant et parce qu'il lui avait aussi donné son héritage comme aux plus jeunes. Malheureusement, ce grand-fils n'avait jamais compris cela et il s'est privé lui-même de s'amuser car son père ne le lui a pas interdit. Tu vois, Jésus raconte cette histoire pour montrer combien Dieu le Père nous aime énormément. Il dit qu'il y a au ciel une grande fête que les serviteurs du Père, les anges, font à chaque fois que quelqu'un demande sincèrement pardon de tout son cœur et se repend de sa désobéissance. C'est aussi ce que Dieu veut pour toi. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, n'attends pas et parle à Dieu directement car il t'entend et il te pardonnera. Ta vie changera et tu deviendras ainsi un chrétien, un enfant de Dieu. Quelques temps après cette histoire, Jésus va mourir sur une croix à cause de nos péchés car il va prendre notre punition à notre place. C'est le seul moyen pour que le Père puisse pardonner à celui qui croit cela. Jésus s'est réveillé des morts le troisième jour. Il est ressuscité et vit au ciel maintenant. Dans cette histoire, le fils aîné est obéissant mais il n'a pas compris qu'il pouvait profiter de tout ce que le Père avait. Quand on est pardonné, Dieu devient notre Père du ciel. Il nous donne aussi beaucoup de trésors. Ce n'est pas de l'argent mais bien plus et tu les découvriras dans la Bible. Je t'en montre quelques-uns dans mes histoires mais je t'encourage à lire la Bible chaque jour pour tout savoir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes, tu as obéi à ton Père et tu es venu pour nous sauver. Parce que tu nous aimes tellement, tu as donné ta vie pour nous, pour que nous n'allions pas en enfer, pour faire de nous tes enfants. Seigneur, aide-nous, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à voir aussi tous ces merveilleux trésors que tu nous donnes. et pour en profiter. Nous voulons te louer, te dire merci encore pour ce si grand amour et pour ton pardon. Amen. Nous allons chanter maintenant des cantiques, des chants pour Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Disons ensemble cette histoire dans la Bible. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 à partir du verset 10 jusqu'à la fin. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa et lui donna des baisers. Le fils lui dit Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est ainsi que finit notre histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada